PNG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Momo. Bonsoir. Le Paris Saint-Germain finira champion d'automne. Qu'est-ce que ça te fait ? Je suis content, tout simplement. C'est rassurant, il n'y a rien à dire. Malgré qu'on ait un début de saison, enfin un début de mi-saison qui est pour moi, qui semblait moins convaincant que les deux dernières années. Là, les trois, quatre derniers matchs sont vachement rassurants et je suis content. Très bien. Comment tu as trouvé la prestation des Parisains ce soir, des quatre fantastiques notamment ? Écoute, rien à dire. Ils ont commencé à avoir des automatismes, ils commencent. Ils affinent leurs automatismes, ils proposent vraiment quelque chose de magnifique. Icardi, en l'espace d'une demi-saison, il nous a tous rendus amoureux de lui. Neymar, il confirme ce que tout le monde, en tout cas ce qu'eux ici, nous tous, on pense. Mbappé, aujourd'hui, il a été vraiment très décisif, il n'y a rien à dire. Voilà, rien à dire. Tu espères un Icardi, on va dire, signé définitivement au Paris Saint-Germain en fin de saison ? Ah oui. Moi, je fais partie de... Pour moi, il a vraiment affirmé son talent et ça, on va dire, entre guillemets, le fait qu'il soit compatible avec notre équipe. Il n'y a rien à dire. On voit que cette année, Tourelle utilise son effectif du mieux qu'il peut en fonction des blessures. Je vais t'interroger sur ce côté droit. On voit que Kerrer prend des minutes du jeu peu à peu. Est-ce que tu penses que la bataille... Parce que j'ai l'impression qu'il y a une réelle bataille sur ce côté droit entre lui et Meunier ou Dagba. Voilà, quel est ton regard sur tout ça ? Non, il n'y a pas de bataille, Boto. Si Meunier était là aujourd'hui, c'est parce que Kerrer était tout simplement blessé. Sinon, pour moi, le titulaire, c'est Kerrer. Tu as des droits pour toi, Kerrer est le titulaire ? Bah oui. D'accord. Non, rien à dire. Pas de Dagba ? Et pourtant, Kerrer, l'année dernière, en fin de saison, il m'avait énervé. Mais pour moi, il n'y a rien à dire. Kerrer, pour moi, est au-dessus de Meunier. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Meunier, il était là parce que Kerrer était absent. Kerrer, il va nous montrer de belles choses. Enfin, il suffit de voir un peu ceux qui suivaient un peu sa carrière avant le PSG pour savoir le joueur qu'il pourrait devenir si on lui donne sa chance. Et je sais que le coach lui donnera sa chance. Donc, moi, j'ai de grandes espérances pour lui. D'accord. Très bien. Je vais t'interroger sur le milieu de terrain. Donc, il y avait une association Marquinhos-Paredes. Comment les as-tu trouvés ? Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie entente entre eux ? Et est-ce que Tuchol pourra reconduire cette combinaison dans le futur ? Écoute, moi, Paredes, je n'étais pas grand fan. Mais là, ça fait deux matchs qui me fait fermer ma gueule. Aujourd'hui, je trouve qu'il a été bon. Vraiment. Donc, ouais, il n'y a rien à dire. Concernant Marquis, oui, Marquis gère le milieu. Mais je fais quand même partie de ceux qui ont envie de le revoir en charnière centrale. Tu vois ? Donc, ce milieu-là, ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs milieux possibles. D'accord ? C'est bien d'avoir plusieurs possibilités. Notamment qu'on est une équipe malchanceuse avec beaucoup de blessés, souvent. Donc, c'est bien. Mais je ne suis pas fan de ce milieu-là spécifiquement. Mais après, tu vois, c'est dur de se donner un milieu, on va dire, entre guillemets, type. Parce qu'on en a tellement vu des milieux. Enfin, en un an, deux ans. Tu vois ? On a eu combien de milieux possibles. Tu vois ? Donc, aujourd'hui, moi, je suis un peu ce qui est un peu perdu au milieu. Je sais qu'on a beaucoup de bons milieux, beaucoup de possibilités au milieu. Mais aujourd'hui, donne-moi le milieu type. Tu me poserais une colle. Voilà. Merci à toi. Je t'en prie.